Je suis Lionel Goldschmidt, je suis paysagiste permaculteur. Effectivement, c'est me retrouver plus proche de la nature et puis de continuer cette transition plutôt de gré que de force. De pouvoir être assez autonome, je ne dis pas une totale autonomie, mais d'être assez riche chez soi et puis d'essayer de pouvoir manger, se nourrir, se doucher et puis vivre en harmonie avec nos voisins. Moi, j'ai déjà commencé depuis un petit moment, c'est-à-dire que je trouve incroyable qu'on continue encore à promener des végétaux. Pour les végétaux neufs, il n'y a aucun problème. Si quelqu'un veut planter des arbres chez lui, il se trouve ça très bien, ça fait marcher un pépiniériste, un producteur, un transporteur, un paysagiste, etc. Par contre, d'évacuer de la matière, ça je ne comprends toujours pas. On paye beaucoup de gens avec des permis qui connaissent ce boulot-là et qui sont en train de conduire toute la journée pour évacuer des choses en décharge. Ça, je ne comprends pas parce qu'on mélange le petit terrain qui va bien, qui est bio, avec de l'herbe sympa, qui est non traitée, etc., avec des résidus, je ne peux pas les nommer, mais enfin terrain de foot ou autre, qui sont hyper chimiques et je trouve qu'on n'est pas assez de classement. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de terreau qui sont bio pour finir. Parce qu'en fait, on mélange tellement tout pour justement noyer la pollution. Le résultat, quand on peut avoir quelque chose, on achète du terreau, puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La biodiversité, elle viendra en même temps que la décarbonisation, parce que quand on va arrêter de tout nettoyer et de faire un hôpital de l'extérieur, je pense que la végétation et les animaux vont revenir tout de suite. Ce qui marche très bien en fait, en général, quand on le fait. Mon dernier message à faire passer, c'est qu'il faut, je pense, vraiment passer en permaculture, reprendre des activités qui sont humaines et qu'on a arrêtées il y a une centaine d'années, de reprendre toute cette activité-là, en gardant le plaisir d'avoir un truc léché, d'avoir un truc de paysagisme, je dirais assez, alors à la française, à ce que vous voulez, un peu taillé, parce que de temps en temps il le faut pour pouvoir avoir de la densité dans un jardin, mais il faut passer au maximum en permaculture pour gagner du temps, pour qu'on en ait un peu plus plus tard.